waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur mince reban en dessous à cette vidéo surtout s'abonner vous allez attendre la fin de cette vidéo si cette vidéo vous a touché si ce message vous a vraiment plu ce conseil vous a vraiment intéressé vous allez cliquer tout simplement sur j'aime cliquez sur s'abonner après cliquez sur la cloche à côté s'abonner pour l'activer pour ne pas manquer nos prochaines vidéos c'est très important mes frères et soeurs là maintenant nous allons vous parler de quelque chose bizarre quelque chose qui s'est produit dans une famille et je pense que puisque nous sommes nés forcément d'un père d'une mère nous devons suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour bénéficier de tous les conseils que Dieu nous donne aujourd'hui que Dieu va nous donner aujourd'hui mes frères et soeurs mâchez un peu comme vous le voyez l'appui est tombé ici et il s'est arrêté donc après l'appui fait le beau temps chez nous le beau temps commence maintenant saut d'un peu, saut d'un peu, saut d'un peu saut d'un peu, saut d'un peu c'est parti chez nous nous sommes toujours chauds marche un peu de quoi s'agit-il ici il s'agit d'un homme qui a mis au monde quatre enfants deux garçons et deux filles la plus grande parmi les deux filles elle, elle se trouve aux Etats-Unis et c'est aux Etats-Unis là-bas qu'elle vit son père qui est un homme reconnu qui est un homme important de ce pays qui a même le moyen d'être envoyé quelqu'un là-bas aux Etats-Unis pour faire des études il aménait sa fille là-bas pour passer tout son temps à étudier pendant ce temps lui il était à la maison avec ses trois autres enfants c'est-à-dire ses deux garçons et sa seule fille qui restait chez lui qui est un homme reconnu restait à la maison sinon l'hôtel était à l'autre côté vous savez déjà et ce qui est étrange c'est que contrairement à la première fille qui est allée faire les études aux Etats-Unis les trois qui sont restés à la maison là ces trois autres enfants qui sont restés à la maison les trois ne faisaient que faire des choses assez compliquées et ces trois là ont refusé d'aller à l'école la fille a refusé les deux garçons ils ont refusé on ne sait même pas pourquoi bon il n'y a pas de soucis vous avez refusé d'aller à l'école mais que voulez-vous faire ? ils disent qu'ils veulent être des gangsters ils disent qu'ils veulent être les gangsters les plus réputés du pays WHAT ? c'est quel métier ça ? mais bien sûr que oui c'est ce qu'ils voulaient faire AH ! il fallait le voir mettre dans la maison ils passent le temps à fumer de la cigarette le premier garçon il fume de la cigarette le second fume également de la cigarette la fille aussi à côté elle dit bon quand vous êtes les aînés vous ne donnez pas de bons conseils aux gens vous n'apprenez pas aux gens ce qu'il faut moi aussi là je vais fumer comme vous LCSM a fumé aussi ils ont fumé de la cigarette jusqu'à un moment donné ils ont dit ah franchement nous nous sommes fatigués de fumer de la cigarette il faut qu'on m'en donne une autre dimension allons boire allons chercher à boire avant s'enivrer comme il se faut et si on touchait un peu à la drogue qu'est-ce que ça fait ? voici comment ces gens là ont commencé à toucher à la drogue et à tout autre stupétien et ils se trouvaient dans la maison de leur père et de leur mère en train de faire le bordel imaginez la suite un jour ces trois là ils avaient envie de s'amuser et ce jour là le seul endroit où vous pouvez s'amuser là qui était même à leur partie c'était la maison dans laquelle ils se trouvaient et ils se sont transformés cette maison là ou encore le salon de leur père en une boîte de nuit ils étaient trois dans ce salon ce jour là mais quand vous entendez la musique de loin vous avez l'impression qu'ils sont une centaine une centaine de personnes et vous leur font tout détourcer n'importe comment ça se remue comme ça la cigarette passée le boisson par là la bouteille passée la bouteille d'alcool passée par là et voici que leur père va les surprendre dans leurs activités quand il va arriver à la maison il sera tellement dépassé il va dire mais qu'est-ce qui se passe-t-il ici ? qu'est-ce qui vous a dit que mon domaine c'est un bar ou une boîte de nuit ? arrêtez-moi tout ça arrêtez-moi tout ça arrêtez-moi tout ça et ils ont commencé à se plaindre ah papa attends si tu nous jouisses ne passe nous amuser un peu est-ce que nous sommes allés dehors pour faire si on fait ça à la maison il faut nous dire il faut dire merci il dit avec la cigarette tout ce que tu veux t'as tenté de faire c'est pas choumon ici c'est pas choumon ici le père n'était pas content du tout et quand le père n'est pas content de ses enfants qu'est-ce qu'il fait ? mes frères et sœurs qu'est-ce que les pères font en général ? quand ils ne sont pas contents de leurs enfants qu'est-ce qu'ils font ? nous allons vous dire si un père n'est pas content de ses enfants là ce qu'il fait c'est que si sa mère à côté il accuse la mère d'être responsable d'un nouveau comportement de ses enfants et il appelait ses enfants là même des enfants contre nature et il les regarde jusqu'à et dit est-ce que vous êtes sûr que vous êtes mes enfants même ? il dit mais franchement quand je vous regarde et que je me regarde il y a l'impression qu'on n'a pas le même sang j'ai l'impression qu'on n'a pas le même sang et c'est à ce moment les enfants vont maintenant se regarder se lever et se regarder et la fille m'a dit à ses frères mes frères André Nopé elle a raison est-ce qu'on n'a pas été éduqué par hasard ? mes frères et soeurs mes frères et soeurs ça c'est quel comportement ça ? excusez-moi ça c'est quel comportement ça ? tu viens encore sur tes parents on n'a pas dit que tu es en prison bien sûr quand tu es sur tes parents même c'est là tu dois faire tout ce que tu as envie de faire mais tu dois faire de bonnes choses pour que tes parents soient toujours contents de toi oui fais toujours de bonnes choses pour que quand tu es chez eux là ils soient toujours contents de toi contents de toi contents de toi et que ton départ même là ce soit un moment de joie mais toi tu passes tout ton temps à mettre du bâton dans la roue dans les pieds de tes parents ou dans la roue de tes parents et le père n'a pas la paix et il prie même pour que ces enfants là commettent des crimes et qu'on les mette en prison il prie même pour qu'un malheur d'état arrive parce que les enfants qu'il a les enfants qui sont autour de lui qu'il a reçu là ces enfants là ne sont pas les enfants ordinaires il dit qu'il n'est même pas sûr que ce sont ces enfants lui le père il a réussi sa vie et il est même appelé chief dans le pays c'est que premièrement cette personne a de l'argent c'est que deuxièmement cette personne occupe un poste vraiment bien il s'agit de cette personne bien placé dans la société et cet homme effectivement il était vraiment bien placé dans cette société il était comme on peut dire en tout cas c'était un chef c'est comme vous arrivez dans un pays et vous voyez le président il y a le président et il y a ses ministres et il y a aussi ses conseillers tous ceux qui sont autour de lui vous pensez que on va les appeler comment ? qu'est-ce qu'on va faire dire ? on va tous les respecter et leur père occupait un tel rôle tel un tel poste donc imaginez la suite toi tu es un boss tu es un du gars tout le monde te respecte d'ailleurs mais tes enfants à la maison ne te respectent pas le comportement de tes enfants là ça amène même les gens à se poser la question mais comment tu as éduqué tes enfants ça veut dire là on te remet on te remet en cause on remet comment on va dire ça ta crédibilité en cause ça dépasse le père donc le père il a tout fait il a tout mis en oeuvre pour que ses enfants puissent donner une belle image de lui une belle image de sa famille mais ça n'a pas marché et les enfants ne font qu'aller de mal en pire qu'est-ce qui s'est passé ? est-ce qu'il a mal éduqué les enfants ? non il a donné la blague l'éducation qu'il faut avec les meilleurs cours au départ tous les meilleurs cours possible ce sont tous les mêmes moments donné qui ont abandonné les études ils disent qu'ils sont trop important pour aller à l'école ils disent qu'ils n'ont pas besoin que quelqu'un leur donne de bons conseils qu'eux-mêmes ils peuvent se donner de bonnes éducation voici comment les deux gars, les trois gars là les deux hommes et la fille se retrouvent dans les problèmes et le père a du mal à gérer ça il faut dire que nous sommes en train de parler de ces trois personnes même qui sont à la maison tous les fous du bordel voici encore une autre personne qui va venir de l'Europe ou encore des états unis si vous avez bien suivi la vidéo qui c'est ? c'est sa fille la seule fille qui a accepté aller à l'école c'est elle qui est revenue des états unis et elle est revenue des états unis en l'impression qu'elle a quitté là-bas pour venir sur la terre ou encore chez son père ou s'amuser maintenant pour se venger de ce qu'elle a raté et elle elle a quitté les états unis et elle a rêvé chez son père avec des problèmes aussi quels gens de problèmes ? des problèmes qui ne sont pas tellement loin de ce que son frère de ce que ses frères qui sont même dans leur pays au Gala suivi au Nigeria suivi ah ! elle elle est la combinaison de tous les problèmes de son... de ses frères, de ses trois frères afin de ses deux frères et de sa soeur elle a la combinaison de ses trois problèmes réunis elle elle fume tout sort de drogues et quand elle ne trouve pas de la drogue à fumer c'est comme si elle va mourir elle est accrue à la drogue elle accrue à l'alcool et elle dépose tout son argent dans des stupéfiants voici ce qu'elle est devenue et ses études qu'est-ce qui s'est passé ? dans cette situation comment vas-tu terminer tes études ? tant qu'ils l'ont renvoyé comme ils l'ont renvoyé là elle est venue à la maison pour se ressourcer sur ses parents parents, vous me donnez de bons conseils papa, vous me donnez de bons conseils maman, donnez-moi de bons conseils mais ne t'inquiète pas tu vas goûter un peu à ma cigarette tu vas goûter un peu à la nouvelle boisson qui vient de sortir comment ça s'appelle la même 9h10, on ne dit pas le nom ici mais en tout cas elle a quitté ce lieu là elle est venue carrément à la maison de ses parents encore pour ajouter ses problèmes aux problèmes ses frères et s'habituer le problème là parce qu'elle a trois problèmes et l'homme que le père il était vraiment désemparé il ne savait même plus comment gérer ça tu as mis tes enfants au monde c'est pour que tes enfants là prennent ta place un jour c'est pour que tes enfants termine ce que tu as commencé ou bien moi 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 bon je suppose que nous sommes venus sur New York City quand nous sommes arrivés sur New York City 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 un objectif de 11 millions d'abonnés grâce à New York City et grâce à vous tous mais après quand New York City sera vieux d'autres personnes doivent continuer l'affaire doivent continuer à vous donner du bon conseil doit continuer à travailler dur qui seront ces personnes là ça sera bien évidemment les enfants de l'équipe de New York City qui seront volontaires pour l'affaire qui seront choisi pour l'oeuvre de Dieu sinon tu n'as pas été choisi ça sera difficile plus tard de le faire à un moment donné tu vas abandonner donc parmi mes enfants s'il y a par exemple 3 enfants Dieu peut permettre que l'un d'eux soit choisi pour le travail c'est pas tout le monde mais un au moins les autres néanmoins ils pourront tout mettre en oeuvre pour que l'entreprise ou encore le travail puisse avancer dans de bonnes conditions on ne peut pas dire entreprise parce que nous ne sommes pas là pour faire une présentation de produits ou un placement de produits je ne sais pas si les gens vont venir nous dire ah j'ai tel produit il faut faire un placement de produits non on n'est pas là on ne fait pas ça ici si tu veux faire ça avec nous va signer un studio au Fordy là-bas on peut faire ça mais ici je suis désolé mais c'est ce que ces enfants se passaient c'est ce que ces enfants là faisaient plutôt un jour la fille qui est venue des Etats-Unis là elle de nouveau bien de nouveau bien la fille là elle a volé l'argent puisqu'elle n'a plus d'argent à un moment donné tellement elle avait acheté tout son argent pour acheter d'azot un moment donné elle n'a plus d'argent donc elle a volé l'argent de son frère de l'un de ses frères et elle est allée se bourrer au maximum de drogues et d'alcool tellement elle était bourrée au maximum de drogues et d'alcool elle s'est mise à dormir sur la route là-bas heureusement que son père était connu dès qu'ils ont vu la Finlandette ils ont su qui était son père c'est-à-dire quand toi on te voit là on s'inquiète ton papa quand on voit le papa on s'inquiète son enfant c'est comme ça ça se passe ah et les gens qui étaient bons là ils ont tout simplement pris l'enfant pris la fille là ramassé la fille là on va dire ramasser parce qu'elle était couchée à terre elle fomissait même donc vous connaissez les gens qui sont yves et puis qui dorment dans la rue là ou de les carnivaux de la force sceptique et c'est désolé mais c'est ce qui s'est pas dans ce monde que dieu nous délivre aujourd'hui dit cela que dieu nous délivre aujourd'hui hey ils ont ramassé la fille là comme ça il faut la voiture de ma chine avec son talon même en plus elle a un talon elle s'est maquillée et bien je ne sais nous quoi mais pas le fait de la connerie mais les gens s'est maquillée il s'habille bien oh les frères et soeurs donc les gens l'ont pris ils l'ont transporté à la maison et son père dieu merci il était à la maison et ceux qui l'ont transporté là quand ils sont arrivés à la maison et qu'ils ont fui même son père eux c'était une joie pour eux c'était une bénédiction pour eux quand son père les a dit mais mes enfants merci beaucoup de l'avoir à la maison merci infiniment mais qu'est-ce que je peux vous offrir pour vous récompenser ils ont tous les deux réagi ils ont dit un chef nous là on t'aime le seul fait qu'on t'ait vu seulement là oh ça nous va déjà ne nous donne rien ah toi tu es un homme garde j'ai toujours rêvé de te voir donc le seul fait que j'étais vu là non c'est bon je ne lui donne rien il m'a été étonné ses enfants ne le respecte pas mais les gens de Dieu le respecte comme ça même il ne faut rien avoir de lui la vie est bizarre les gens ont l'habitude de dire que quand un homme est bon sa femme est mauvaise qu'une femme est mauvaise son homme est bon la vie est comme ça mais il faut qu'on s'entende pour voler ensemble et voici comment les gens vivent à la base de cette maison là mais un jour le cas le plus dangereux des cas va se produire le pire des pires ce qu'on appelle un inceste va se produire vous savez ce que c'est ? est-ce que c'est ce qu'il va se passer ? là même là vous allez dire trop cette cour vous allez être choqué si nous avons fait cette vidéo mes frères et sœurs c'est pour que vous changez de comportement si vous êtes dans cette situation et que vous comprenez quand même que il est temps pour vous de vous réveiller et d'adopter toutes sortes de comportements toutes sortes de bons comportements qui vont vous permettre à vos parents de bien jouir de leurs enfants il faudrait que vous fassiez le bonheur de vos enfants il faudrait que vous fassiez le plaisir de vos enfants dans tous les sens et thème vous comprenez ? les parents là ils font tout à quitter le monde et quand ils vont quitter le monde là et qu'on ne les aurait plus autour de vous même si vous avez de l'argent vous avez les moyens franchement vous allez dire mais ah ! aujourd'hui j'ai de l'argent j'ai les moyens mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour mon père ou encore pour ma mère c'est à ce moment là vous allez dire que franchement j'ai mené du fil en retour de mon père à ma mère jusqu'à elles sont plus de ce monde et tout ça là ce ne sont pas des choses qui vont vous arranger ça ça ce sont des choses vraiment qui vont vous toucher et si vous ne faites pas attention là ce que vous allez faire subir à vos parents là vous aussi vos enfants a y a y a y a y a y a y a y a y et vont vous faire le double alors là vous allez sentir le piment rouge vous brûlez oui et on vous a dit de tout ce qui s'est passé là la chose la plus grave va être commise par qui ? par deux de ces enfants cette fois du sexe opposé quand on part de là vous commencez à comprendre un peu ce qui va se passer bon vous ne comprenez pas il n'y a pas de souci annoncez plus loin en fait ce que les gens ne savent pas de cette maison c'est que il y a deux enfants qui s'aiment beaucoup c'est à dire une fille et un garçon les deux s'aiment tellement que dans leur budditisme ils sont accrochés et leur amour là les deux fois là leur amour a dépassé le bonne au point où chaque nuit il se visite dans la chambre pour causer mais pour causer de quoi au juste c'est la question que vous allez vous poser quand ils se retournent dans la chambre ils causent de rien et du tout mais ce qui est sûr c'est que la fille et son frère les deux couche ensemble au final les deux couche ensemble et c'est un secret bien gardé ils ont passé le temps à coucher ensemble jusqu'à on ne comprend plus rien ce qui s'est passé ne va pas ils sont donnés comme mari et femme dans la maison ils sont donnés comme mari et femme dans la maison et personne ne le sait comment vas-tu le savoir comment peux-tu imaginer qu'un frère couche avec sa soeur et ils prennent plaisir même à le faire un jour le jeune son frère il a rencontré une fille qui est la camarade à cette fille là et cet homme aussi il est tombé amoureux de ses filles il dit qu'il veut il veut prendre il aime ses filles et ses filles sa soeur a refusé parce que tout simplement elle elle aime son frère pour elle c'est son mari qu'elle a elle veut pas avoir un autre homme de sa vie et voici qu'un jour le père va le surprendre en train de faire les choses là ce n'est pas dans la sable mais au salon il faut arriver au salon le garçon a envie de faire les choses le frère c'est tellement le gars le garçon a envie de faire les choses la fille aussi elle est là elle a envie de faire les choses elle dit au gars allons dans la chambre lui dit s'il n'y a personne restant au salon il n'y a personne restant au salon les murs ont des oreilles bon maintenant là on va même aller plus loin pour dire que les murs ont des yeux ça peut vous voir tout ce que vous faites et vous pensez que c'est que là nous tous on peut voir ça tous tout le monde et voici que les deux murs sont en train de se préparer à se déshabiller même s'embrasser de s'embrasser c'est la chose bizarre si elle est enfant vraiment excusez nous mais c'est dans la chose comme ça qui se passait pendant qu'ils se préparaient maintenant à s'injecter les choses là voici que le père va arriver pour les supprimer on va dire ou alors là c'est le pire des pires je savais que vous vous étiez des enfants bizarres oui mais je ne vous ai rien fait je vous ai accepté comme vous êtes je me disais qu'un jour vous allez changer mais aujourd'hui c'est l'inceste qui se passe dans ma maison mais vous êtes des frères sur le même sens qui coule entre vos veines mais comment se fait-il que vous couchez ensemble pendant qu'il parait là c'était trop pour lui il était âgé il a eu du crise cardiaque tout de suite une crise cardiaque tout fait pourquoi le monsieur de ses temps de douleur ah ah il est en train de tomber en train de mourir les enfants même ne pouvaient pas c'est justement les enfants mais ne sont pas fichus les enfants ne sont même pas fichus de se lever et de venir porter secours à la paix ils sont là le regardent et de mourir et la figure au cas ah mais qu'est ce qui arrive à notre paix il est là il dit à de la tête de mourir à le secours et ils sont là le regardent un peu de mouillard tech au nom c'est qu'un parent qui souhaiterait avoir des thèses enfants de sa vie là c'était par un club d'enfant qui s'est plein oh j'ai pas d'enfant du fait pas d'enfant quel malheur notre enfant la regarde ce moment ça me choque franchement moi ça me dépasse franchement je suis choqué franchement je suis dépassé le monsieur de ne pas de la vie et les enfants tellement ils sont pas sentimentale ils ne peuvent même pas sentir la douleur de leur père leur mère n'était même pas là ce jour là et quand l'homme est tombé le vieil homme est tombé les enfants se sont levés et c'est à ce moment là qu'ils vont se rendre compte que ce qu'ils viennent de voir là j'ai déjà vu ça dans un film un jour et qu'en ce moment là où ils sont leur père est décédé le père est décédé il est mort moi je n'étais pas là moi je n'étais pas là je n'étais pas ici je n'étais pas ici je n'étais pas ici je n'étais pas là donc il faut partir il faut partir quittons le lieu l'homme aussi le garçon lui aussi il est là il dit il est mort on doit faire quelque chose il dit moi je n'étais pas là moi frère si tu restes c'est ton problème en tout cas moi je pars je n'étais pas là le père est décédé il est couché et eux ils sont là tranquille au lieu d'appeler un médecin peut-être qu'on peut le sauver ils ont fui ils ont laissé leur père tranquillement couché là ça c'est que l'enfant ça j'ai mis des enfants au monde vraiment j'ai mis des enfants au monde vraiment quel malheur quel malheur au lieu d'avoir le bonheur c'est le malheur qui m'arrive quel malheur ces enfants là soit la base de ma mort aujourd'hui ah cette histoire n'est pas une histoire qui va vous faire plaisir mais il faut qu'on vous la raconte pourquoi vous comprenez que effectivement il y a des choses assez compliquées qui se passe dans ce monde et que nous nous devons faire attention les enfants fuient leurs parents leur père qui est décédé pourquoi ils veulent sauver leur vie ils ne s'intéressent même pas à la vie d'autrui à toute faute raison pour la vie de leur père et leur père est décédé comme ça qu'est-ce qui s'est passé après vous devez la suite sans doute dans une prochaine vidéo je vais vous dire ce qui s'est passé mais c'est cette information qu'on a reçu pour le moment c'est pourquoi nous nous avons apporti là maintenant dites-nous mes frères et soeurs souhaiterons-vous avoir des enfants ou bien souhaiterons-vous ne pas avoir des enfants qui n'aimeraient pas avoir des enfants même si mes enfants sont bizarres moi je suis prêt ils veulent avoir des enfants quand même franchement mais qui a dit que tous les enfants peuvent avoir des mauvais comportements ça dépend de l'éducation toutes ces histoires mais le diabète est là tout peut changer que ce soit le comportement des enfants moi je pense qu'il faut prier seulement tu es pas ce souvenir de toi regardez là-bas là est-ce que vous voyez là-bas est-ce que vous voyez bien bon, suivez nous une voiture qui arrive allons vite regardez là regardez ici allez gentil le mec regardez c'est un enfant et cet enfant est supposé être un roi n'est-ce pas ? je pense que oui quand on met au mode un enfant là c'est pour qu'un jour cet enfant là va prendre notre place c'est comme ça ça se passe quand les parents mettent au mode un enfant là c'est pour qu'un enfant fasse mieux qu'eux c'est-à-dire qu'il fasse des exploits même s'il apprête un autre chemin il faudrait que ce chemin soit un bon chemin nous pourrons tous réussir non ? ne faisons pas de mauvaise chose mes frères et soeurs ne faisons pas de mauvaise chose tout finis tout c'est Pays sur terre tout ces Pays sur terre tout ces Pays sur terre tout ces Pays sur terre si tu as été cruel en fait tes parents toi aussi tu seras puisque tes enfants seront cruel en fait toi c'est comme ça ce sont les deux mecs qui se lavent et c'est ce que tu sèmes là c'est ça tu récoltes oui oui merci la fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau et nous vous disons merci de nous soutenir dans tout ce que vous faites merci également à tous ceux qui font des dons pour nous soutenir merci à tous ceux qui s'abonnent nous avons besoin de 100 000 abonnés je remercie nous avons atteint un niveau intéressant mais nous devons faire mieux nous comptons c'est Dieu et nous comptons c'est vous allons-y jusqu'au bout on nous en est arrivé c'est parti pour la prochaine vidéo nous serons en live sans doute soyez prêts à être chaud que devienne sa chasseur bien ce que tu parles